des consultations de tout le reste, le Front commun, 420 000 employés du secteur public, au total, qui sont représentés par ces syndicats, qui négocient cette fois-ci, la dernière fois qu'ils avaient négocié séparément, puis qui ont choisi de négocier cette fois-ci en Front commun. Robert Comeau est président de l'APTS, l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux, fait partie du Front commun. M. Comeau, bonjour. Bonjour. Parlez-nous de cette tournée qui s'amorce aujourd'hui. Et qui va se terminer le 13 octobre. On fait plusieurs centaines d'assemblées dans nos établissements santé, services sociaux, éducation, enseignements supérieurs. On va avoir l'occasion de rencontrer tous nos membres. Donc, on fait des assemblées sur plusieurs corps de travail, plusieurs fois pour les mêmes employeurs, pour s'assurer que tout le monde ait la chance de participer à au moins une... Et est-ce que chaque assemblée finit par un vote pour vérifier est-ce qu'ils sont prêts pour la grève générale illimitée? Oui, tout à fait. Les gens votent à la fin, vote secret, bien sûr. Et à la fin, on donne le résultat par unité d'accréditation. Donc, vous faites une présentation sur l'état des négo, placotage, on jase, on questionne, puis après ça, à la fin, il y a un vote secret partout, puis vous allez nous arriver qu'un pourcentage, là, à mi-octobre. Tout à fait. Vous avez l'impression que vos gens sont sur le sentier de la guerre, sont prêts à partir? Parce que la grève générale illimitée, c'est pas banal. On ferme les écoles, on coupe les services. On l'a déjà vécu au Québec, mais ça fait longtemps. Ça fait longtemps, mais c'est le moyen ultime. Alors, ce qu'on vise, nous, c'est des grèves sporadiques de quelques jours, une journée, deux journées, trois journées, avant la grève générale illimitée, pour donner l'espace à la négociation. On ne peut pas juste sortir en grève comme ça, puis ne plus discuter au table. On parle actuellement au table. Nous, on juge que ça ne va pas assez vite. On ne parle pas des vraies priorités. Alors, il faut se donner cet espace-là en cours d'exercice de mandat pour pouvoir discuter et continuer à le faire. Est-ce que depuis, mettons, je ne sais pas, depuis le printemps passé, est-ce que les négociations avancent un temps soit peu? Est-ce qu'il y a des discussions, mettons, un temps soit peu productives au table? Des discussions, oui. On est encore sur nos positions de départ, comme la partie patronale est toujours sur le 9 % sur 5 ans dans les conditions salariales. Nos membres jugent que c'est inacceptable. Vous nous avez fait référence aux policiers tantôt. On fait la même analyse, sûrement, eux, de leur côté. Alors, il n'y a pas d'ouverture, je vous dirais, à aller un petit peu plus loin. De notre côté, bien, on demande quand même 21 % sur 3 ans. Alors, vous voyez le fossé qui est quand même assez grand entre les deux. Ça fait que les discussions se produisent, mais ça n'avance pas. Il n'y a pas rien de concret qui nous permettrait de se rejoindre à quelque part, ces deux-là. Ce qu'on entend, nous, entre les branches, c'est qu'il y a comme... on se regarde comme chien de faïence. C'est-à-dire que, d'un côté, le gouvernement a dit « moi, je veux donner des meilleurs services à la population. Pour ça, il faut changer les horaires, il faut réorganiser le travail, il faut jouer dans l'organisation du travail. Puis quand on aura fait ça, on reverra le salarial. » Puis il semble que du côté syndical, on dit exactement le contraire. Nous, on veut régler le salarial. Puis quand on aura réglé ça, on sera prêt à regarder l'organisation du travail. Mais si je me mets dans la peau du public, des gens qui nous regardent, eux, ils peuvent se dire « bien, c'est un peu le gouvernement qui a raison. On devrait commencer par organiser les services, les services à la population, l'organisation du travail d'abord. Puis ensuite, une fois qu'on a une entente là-dessus, on met l'argent sur la table, non? » Ce n'est pas logique, la position du gouvernement, dans la mesure où ils sont de bonne foi, qu'on gagnera l'argent après? « Oui, c'est logique. Et je vous rassure, c'est vraiment, il y a une activité plus intense dans les tables sectorielles qu'à l'intersectorielle, où on discute plus du salaire et de la retraite. » « Donc sur l'organisation du travail, ça jase, là? » « Ça jase, ça jase. Mais par contre, on ne parle que des solutions gouvernementales qui visent plus à en faire plus avec moins. Et c'est là qu'on se rejoint moins, parce qu'on pense que la population ne sortira pas gagnante de ça aussi. Parce qu'il y a, oui, les travailleurs, mais on travaille aussi pour améliorer le système, que ce soit plus accessible et que les services soient meilleurs aussi. Ça fait qu'on travaille sur ces deux fronts-là, mais l'activité sur les tables sectorielles, il y a quand même un bon rythme de négociation. Est-ce que vos membres ont vraiment le goût? Vous avez dit tantôt que c'est la solution ultime. Est-ce que vos membres, les gens de terrain, ont vraiment le goût de partir dans une grève générale illimitée? Le goût, je ne crois pas. Je ne crois pas que c'est... Nous, là, en service public, on est programmé pour donner des services, pour que les gens qui viennent nous voir, qui viennent... à qui on enseigne, à qui on donne des soins de service, soient satisfaits. C'est contre-nature de ne pas donner ces services-là et de laisser une clientèle avec un service un petit peu diminué. Alors, non, ce n'est pas le goût qui manque, mais quand c'est la seule alternative qu'on voit pour obtenir des conditions intéressantes pour pouvoir demeurer dans le réseau public de santé, services sociaux et en éducation, bien, c'est un passage obligé. C'est ça qu'on sent actuellement. C'est le fait de vouloir donner des services et l'incapacité de donner, finalement. Parlons de ce sondage que vous publiez ce matin, ce sondage du Somme, fait par une firme professionnelle et reconnue, mais commandé quand même par le Front commun. Vous avez l'impression que c'est favorable, que ça démontre que le public comprend vos demandes? Oui, puis c'est quand même, je vous dirais, dans la vie de tous les jours, quand on rencontre les gens, ça colle quand même à la réalité de ce qu'on entend. On n'est pas surpris des résultats, mais il reste maintenant à voir la partie gouvernementale, comment elle va le recevoir. Et puis, les gens, ce qu'on voit, c'est qu'ils sont intéressés à avoir des services de qualité, avec des gens qui sont bien dans ces réseaux-là. Et quand on sera bien à y travailler, à y oeuvrer, on pourra attirer des jeunes pour venir travailler dans les réseaux. C'est ça, l'autre défi. On ne peut pas toujours parler négativement de ces réseaux-là en disant que ce n'est pas bon. Il faut passer à l'étape suivante. Donnons les bonnes conditions, on devient attractif. Et là, à ce moment-là, on va pouvoir avoir un discours positif.